Je suis Amélie Jeunet, chef de projet de partenariat basé sur le PLFPA du Valentin, missionnée pour trois ans au début de ma deuxième année. Je suis une animatrice à l'interface entre différents acteurs et mon poste constitue à impulser une dynamique autour des cultures pérennes à la fois sur l'établissement mais aussi sur le territoire en lien avec nos partenaires. J'ai aussi une double casquette parce que je suis un peu analysatrice de ce collectif pour savoir ce qui se passe quand on travaille de manière très horizontale en expérimentation système. Je suis appuyée notamment par d'autres structures partenaires, des structures de recherche comme l'IRSTERA, Montpellier-Supergro, Cap Rural. Le projet que je pilote s'appelle AP3A, accompagné en partenariat apprenant et agriculteur vers une transition agroécologique en culture pérenne. C'est un projet qui est mené en partenariat avec quatre structures en Drôme Ardèche, structures, supports d'expérimentation et d'innovation. Ces structures sont l'INRA de Gautron, la plateforme TAP, technique alternative et biologique pilotée par la Chambre de l'agriculture de la Drôme, et les EPLFPA, Olivier de Serres et le Valentin. Ce projet a trois grands objectifs, favoriser les échanges de pratiques agroécologiques entre les différents acteurs, agriculteurs, apprenants, recherches et développements, mais aussi de favoriser les retours d'expérience des agriculteurs et de sensibiliser et impliquer les apprenants sur des pratiques agroécologiques menées en culture pérenne. L'objectif, c'est de travailler en prenant souvent comme support d'études l'exploitation avec ces différents centres. Pour ce faire, par exemple, on met en place des situations pour les apprenants, pour qu'ils puissent comprendre et expérimenter, et savoir un peu mieux ce que sont des expérimentations systèmes. Ce dispositif partenarial permet notamment d'être le support de nouvelles actions pédagogiques, pour appréhender notamment la notion d'expérimentation système, et en cela, on met en place des espaces d'échange entre les apprenants, les agriculteurs et tous les partenaires, et on peut comme ça se saisir pour mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques de ce système et du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada